Bonsoir, dans le cadre de la série sur les juges, je vous propose de continuer avec la figure de Jephthé. Alors cette figure arrive juste après Abimelech dont nous a parlé Julien la semaine dernière. On peut considérer globalement que l'histoire de Jephthé, en tenant compte du contexte, s'étend de Juge 10 verset 6 jusqu'à Juge 12 verset 7. Alors le passage étant un peu long, presque deux chapitres, je vous invite bien sûr à le lire chez vous, de votre côté, mais donc je ne vais pas le relire, mais simplement le résumer et proposer quelques pistes de réflexion. Alors, comme à chaque fois dans le livre des juges, l'histoire commence avec une désobéissance du peuple d'Israël. Après avoir connu une délivrance, ils se détournent à nouveau de Dieu, tombent dans le péché et à cause de cela sont opprimés par des peuples étrangers. Cette fois, il s'agit notamment des fils d'Amon. Dans leur oppression, ils vont crier à l'éternel et demander à Dieu de les délivrer. Mais il faut noter que cette fois-ci, Dieu ne va pas répondre favorablement à leur demande. En effet, il leur dit, il leur répond qu'ils ont déjà, les fois précédentes, fait appel à lui, mais à chaque fois ensuite, ils se sont détournés et ils sont retombés dans le péché. Malgré tout, les Israélites et notamment les habitants de Galahad, qui sont les plus opprimés, vont continuer à demander à Dieu la délivrance. Mais ils ne vont pas seulement attendre passivement, ils vont choisir un chef parmi eux pour mener le combat contre les fils d'Amon. Et le chef qu'ils vont choisir, c'est Jephthé. Alors, il faut signaler, et c'est un point important, que contrairement à d'autres juges, Jephthé n'est pas choisi par Dieu. Il n'y a pas de vocation divine. C'est le peuple d'Israël qui le choisit comme chef. Et pourquoi ils le choisissent comme chef ? En fait, Jephthé est le fils d'une prostituée et à cause de cela, il a été rejeté par ses autres frères, qui visiblement sont issus d'épouses légitimes. Et donc, comme il a été rejeté par ses frères, il s'est mis à faire un peu de brigandage, il a été rejoint par d'autres et il est vraisemblablement devenu un chef de guerre. En tout cas, il est habitué au combat. Et c'est pour cette raison qu'il est choisi par les Galahadites. Alors, il accepte ce choix à une condition, c'est qu'ensuite, il pourra régner sur eux. Et eux-mêmes acceptent, en cas de victoire, de le laisser régner sur eux. Une fois cet accord conclu, avant d'engager les combats, Jephthé va quand même envoyer des messagers au fils d'Amon pour tenter ce qu'on appellerait une résolution du conflit par voie diplomatique. C'est-à-dire qu'il va demander une paix, mais sans combat. Mais cette paix va être refusée par les fils d'Amon. Et eux vont se préparer à la guerre. C'est à ce moment-là que l'Esprit de l'Éternel descend sur Jephthé, qui rassemble alors ses troupes. Mais juste avant d'affronter les fils d'Amon, ils décident de faire un vœu. Ce vœu, c'est d'offrir en holocauste à Dieu, en cas de victoire, toute personne qui reviendrait vers lui pour célébrer cette victoire. Et donc, ensuite, après ce vœu, le combat a lieu et Jephthé et les Israélites remportent une victoire totale sur les fils d'Amon. Jephthé rentre donc chez lui. Mais au moment où il rentre chez lui, eh bien, il se trouve qu'il y a sa propre fille qui sort de la ville pour célébrer sa victoire. Jephthé est désemparé puisqu'il a promis d'offrir en holocauste quiconque sortirait vers lui pour fêter cette victoire. Et voilà que c'est sa propre fille. Malgré tout, Jephthé décide de tenir sa promesse et d'accomplir son vœu. Et donc, il le dit à sa fille qui l'accepte. Et donc, Jephthé offre sa fille en holocauste à l'éternel. Alors, c'est bien sûr cet épisode qui est sans aucun doute le plus marquant de cette histoire. Mais juste avant d'y revenir, j'aimerais quand même conclure sur la vie de Jephthé. Juste après cette victoire sur les fils d'Amon, il y a un autre problème puisque une autre tribu d'Israël, les fils d'Ephraïm, s'étaient préparés à la guerre mais n'avaient pas pu participer. Jephthé était allé à la guerre sans eux et ils ne l'ont pas apprécié. Ils menacent donc de détruire et tout simplement la maison de Jephthé. Jephthé et ses hommes vont donc ensuite devoir combattre leurs propres frères, les Ephraïmites. Et donc, il y a une guerre civile au sein d'Israël qui est remportée par Jephthé et ses troupes et de nombreux fils d'Ephraïm sont tués. L'histoire de Jephthé se conclut par le fait qu'ensuite il les juge durant six ans. Revenons maintenant à cette question du vœu de Jephthé et de son accomplissement. C'est sans aucun doute l'épisode que l'on retient le plus. Il y a à mon avis plusieurs points à souligner avant de réfléchir sur ce texte. Le premier, c'est qu'il faut écarter toute tentative d'adoucissement. Certains lecteurs, notamment contemporains, sont bien sûr choqués, et cela est d'une certaine façon légitime, par l'action de Jephthé. Offrir en sacrifice sa propre fille est bien sûr choquant. Mais en même temps, le texte ne laisse absolument aucun doute là-dessus. On ne peut pas essayer d'imaginer que le vœu serait autre ou qu'il aurait adouci son vœu original. Le texte est très clair. Jephthé promet à Dieu un holocauste et il accomplit ce vœu. Deuxièmement, il faut aussi écarter une autre solution de secours ou de facilité, qui consiste à dire que cette action n'a pas été cautionnée par l'Éternel ou qu'elle aurait été désapprouvée ou condamnée. Cette solution peut être écartée pour trois raisons. La première, c'est qu'il n'y a absolument rien dans le texte qui le suggère. À aucun moment, l'action de Jephthé n'est condamnée. Bien au contraire, on constate que le vœu de Jephthé est fait au verset 30, juste après qu'il ait reçu l'Esprit de l'Éternel au verset 29. Deuxièmement, même si cela n'est pas souvent souligné, et même si c'est le seul exemple que l'on a dans la Bible de cette pratique, il faut souligner que le vœu fait par Jephthé, en réalité, est prévu par la loi de Moïse. En fait, on trouve une référence à ce vœu au chapitre 27 du livre du Lévitique. Le chapitre 27 traite des vœux que l'on fait à Dieu et notamment de leur rachat. Or, parmi tous ces vœux, il y en a un pour lequel il n'est pas permis de racheter la personne consacrée, c'est lorsque celle-ci est dévouée par interdit, ce qui est le cas d'un holocauste. Ce cas de figure est traité au verset 28 et 29. Enfin, troisièmement, il faut souligner que les autres textes bibliques qui font référence à Jephthé le présentent toujours de manière positive, sans la moindre trace de condamnation. Alors, ces textes ne sont pas très nombreux, en fait, il y en a deux, un dans l'Ancien Testament, un Samuel 12, 11, et un dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux, 11, verset 32. Dans les deux cas, Jephthé, au milieu d'autres, est présenté comme un héros, un libérateur d'Israël et un modèle de foi. Ces différents points étant établis, on peut maintenant se demander quelles leçons tirer de ce texte. Je vous propose donc pour terminer deux pistes de réflexion qui sont liées entre elles. Il me semble que ce texte invite avant tout à nous interroger sur la parole que nous donnons et la relation que nous cherchons à entretenir avec Dieu. Tout d'abord, il souligne le caractère irrévocable de la parole donnée, ce qui doit bien évidemment nous inciter à la fois au sérieux et à la prudence. On voit ici que même dans une situation extrêmement déchirante pour un père, car le texte ne nous présente pas cela comme un choix facile, Jephthé se sent contraint d'honorer le vœu qu'il a fait à Dieu. On peut évidemment lui reprocher d'avoir fait ce vœu, mais d'un sens, est-ce que nous-mêmes nous ne faisons pas souvent la même chose ? Peut-être à deux degrés moindres. En tout cas, dans l'histoire de l'Église, de tels exemples ne manquent pas. J'en citerai simplement un, Martin Luther, lorsqu'il était encore jeune homme, dans une situation où il était en danger de mort, a fait le vœu que s'il s'en sortait, s'il sortait vivant, eh bien il devenait moine. Alors là, il ne mettait pas la vie d'autrui en danger, mais on peut quand même dire que c'était un choix radical. Et signalons qu'il a bien tenu parole, puisqu'il est sorti vivant de ce danger, et il est effectivement entré ensuite au couvent. Et nous-mêmes, en réalité, nous pouvons être tentés de faire exactement la même chose, et peut-être dans des situations moins graves, c'est-à-dire pas forcément au péril de notre vie, quoi que cela peut être le cas, faire tel ou tel vœu, promettre telle ou telle chose à Dieu. Si je m'en sors, si tu permets cela, eh bien je ferai ceci ou cela. Et à mon avis, c'est le deuxième point avec lequel j'aimerais terminer, cela pose la question de la relation finalement que nous entretenons à Dieu. Est-ce que nous nous sentons obligés de promettre quelque chose pour avoir en retour, pour obtenir en retour quelque chose de lui ? Finalement, est-ce que si Jephthé n'avait pas fait cette promesse, est-ce que Dieu ne l'aurait pas quand même aidé ? Et est-ce que les Israélites n'auraient quand même pas obtenu la victoire ? C'est la question que l'on peut se poser. Pour conclure, j'aimerais donc simplement lire deux versets tirés des livres de la sagesse qui peuvent nous aider dans cette réflexion. Le premier se trouve en proverbe au chapitre 20. Il s'agit du verset 25. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement envers Dieu et de ne réfléchir qu'après avoir fait des vœux. Le second se trouve dans l'Ecclésiaste au chapitre 5. C'est le verset 4 ou 5 en fonction des versions. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœux plutôt que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Voilà, je vous souhaite donc une bonne soirée de réflexion en groupe. Merci. 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 Merci.